Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine nouvelle lune. Elle se forme le 23 novembre prochain à 23h57 heure de Paris sur le tout premier degré du signe du Sagittaire. C'est une nouvelle lune qui va nous apporter de la légèreté, de la confiance, de l'espoir, de l'ouverture. Et j'avoue qu'elle va faire du bien, je crois, suite à cette lunaison en scorpion durant laquelle nous avons traversé le couloir des éclipses. Donc vous vous souvenez, l'éclipse de soleil et l'éclipse de lune. Et c'était un temps à la fois très intéressant et très riche parce qu'il permet une transformation, une alchimie et on en a besoin. Mais il invitait aussi à aller au cœur de ses émotions à l'intérieur de soi, en introspection. Et forcément, il y a comme une traversée. On était vraiment là, vous savez, dans un portail très important, un portail karmique aussi. Donc ce travail est essentiel et il nous fait évoluer. C'est un travail évolutif qu'on a traversé pendant cette dernière lunaison. Et donc là, c'est comme si on arrivait dans une, on va dire, un temps de résilience, un temps d'assimilation, un temps de pause et de, on va dire, de nouvelle confiance, de nouvelle vision du monde avec, eh bien, une ouverture d'horizon, si vous voulez. Donc il y a comme une bouffée d'oxygène qui nous parvient. Et je pense pour notre plus grand bien, d'autant qu'on va regarder un petit peu les aspects qui sont formés, bien sûr, par cette nouvelle lune. Mais elle est donc en Sagittaire, chez Jupiter. Et elle forme un trigone à Jupiter, justement. Donc, le maître de ce signe, le jour où Jupiter repasse en direct, ce 23 novembre. Donc, vous voyez, il y a comme une conspiration de l'univers, bien sûr, rien n'est laissé au hasard, pour nous permettre de créer notre chance, de croire en notre bonne étoile, d'attirer la magie dans notre vie, de pouvoir, eh bien, se mettre au diapason de nos rêves pour pouvoir les réaliser. Donc, voilà, on va voir un petit peu tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un temps d'ouverture, de nouveaux possibles. C'est le moment d'ouvrir de nouvelles portes, peut-être celles qu'on a laissées un petit peu avant la rétrogradation de Jupiter. On va rentrer dans le détail et qui peuvent revenir sur le devant de la scène et qu'on aura envie de mettre en œuvre, ces idées, ces projets-là. Voilà, en tout cas, c'est un temps, je dirais, qui nous invite à écouter nos aspirations profondes. Je dirais que s'il y a un verbe qu'on peut conjuguer avec le signe du Sagittaire, c'est aspirer à quelque chose, rêver, avoir un idéal. On est très idéaliste pendant cette période. Donc, c'est d'aller voir en soi-même, ces qualités lumineuses, ces vertus de lumière et voir le divin en soi, vous voyez, pour créer à partir de ces valeurs à la fois spirituelles et à la fois matériels, de faire la jonction et l'unification entre les deux, de pouvoir unifier les deux pour créer. Je crois que c'est ça, peut-être, le vrai sens qu'on pourrait donner à notre vie en créant justement avec l'esprit, avec la matière ensemble. Donc, ça rejoint un peu, on va dire, cette quête de sens qu'on peut trouver dans le signe du Sagittaire, qu'on peut retrouver, vous savez, dans ce glyphe du Sagittaire, vous voyez, avec la flèche, ici, qui nous permet de viser un objectif, un idéal, de viser loin, de viser haut, de créer sa chance, de croire en sa bonne étoile et de tout faire pour y arriver. Et avec Jupiter en plus, donc le maître de ce signe, du Sagittaire, qui repasse en direct ce jour-là et en trigone au luminaire, je pense que là, on a des énergies de soutien de l'univers pour avancer. Voilà, alors, eh bien, je vous propose de rentrer un peu plus déjà dans cette énergie du Sagittaire et puis on pourra regarder un petit peu les différents aspects ensemble pour mettre de la conscience sur les énergies en jeu, puis voir comment on peut les optimiser dans nos vies. Alors déjà, le signe du Sagittaire, alors son maître, c'est Jupiter, donc c'est la plus grosse planète du système solaire, qui nous parle bien d'envergure, d'expansion, de croissance, de volume. Et donc, le signe du Sagittaire, c'est un signe qui était pris de liberté, qui n'aime pas se sentir à l'étroit ou étriqué dans sa vie et qui, pour ça, justement, dépasse souvent, sort de sa zone de confort, va explorer le monde, il va chercher à vivre des expériences nouvelles, à aller vers l'inconnu. En fait, c'est un aventurier, il a envie de se dépasser lui-même. Donc, je crois que ces énergies-là, on va pouvoir les ressentir dans une certaine mesure. Elles vont nous inviter à tenter l'aventure, à sortir de notre zone de confort, et puis, donc, à aller vers la nouveauté, quelque part. Donc, le Sagittaire, eh bien, il est aussi tourné vers les valeurs de l'esprit. Il a besoin de nourrir son esprit, de nourrir aussi sa dimension spirituelle, qu'on retrouve très facilement chez le Sagittaire. Pourquoi pas de se tourner vers de nouveaux idéaux, de nouvelles philosophies de vie aussi, et avec passion en plus, avec vitalité, avec enthousiasme, et avec confiance. Et en fait, le signe du Sagittaire, c'est aussi un signe très optimiste, très positif, qui voit la vie du bon côté. Et même si les choses n'avancent pas toujours dans le sens qu'ils souhaitent, ou si peut-être, eh bien, il y a à un moment donné une épreuve de vie, ou quelque chose qui l'empêche d'avancer, eh bien, il rebondit, et il recrée sa chance à nouveau. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, d'ailleurs, que le signe du Sagittaire, c'est un signe qui a de la chance. Mais en fait, c'est parce qu'il l'a créé. Il saisit les opportunités, il ouvre, il est dans l'ouverture. On va dire qu'il est plutôt dans le oui que dans le non. Donc, il va, il va, vous savez, c'est comme parfois la technique du oui, c'est-à-dire dire oui dans sa vie. On propose quelque chose, oui, plutôt que de dire non. Et je dirais que c'est peut-être un petit peu ça, c'est de se dire, tiens, allez, on tente, on ose. Parfois, on prend un peu de risques. En tout cas, on sort, on dépasse nos barrières personnelles, en fait. Donc, alors, le Sagittaire, eh bien, c'est un signe aussi qui mène, qui sait mener les autres, qui guide, qui enseigne aussi, c'est un très bel, un très bon enseignant et qui transmet, qui a un grand sens de l'humain aussi, qui est très bienveillant. Donc, peut-être, ça nous invite aussi à aller cultiver ces valeurs-là en nous, cette bienveillance, cette franchise, cette honnêteté, cultiver la vérité. C'est un signe aussi qui est très tourné vers la vérité. Donc, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il vise la réussite, l'accomplissement. Donc, ça nous invite à, eh bien, en faire de même, on va dire, même si on n'est pas forcément du signe du Sagittaire. C'est quand même les énergies générales qui vibrent et qu'on ressent et sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Donc, pour résumer, je dirais que ce temps du Sagittaire, c'est un moment de résilience, d'assimilation, de nouvelles croyances par rapport à notre vécu passé et notamment par rapport à ce temps d'alchimie et de transformation qu'on a pu vivre pendant cette lunaison en scorpion. Donc là, c'est comme une mise à jour, eh bien, de ses croyances, de sa foi, de ses rêves, de ses idéaux. Alors, du coup, l'idée serait de, j'allais dire, de garder foi en ses rêves, même si on se sent parfois, on a pu se sentir bloqué parce que c'est vrai que malgré tout, en toile de fond, on l'a encore un petit peu là pendant cette lunaison. On a le carré de Saturne à Uranus qui a été efficient encore là, donc, ce début d'automne et cette fin d'été et puis toute l'année 2021. Donc, parfois, on a pu se sentir bloqué, limité, freiné aussi dans notre avancée. Là, on a également, pendant cette lunaison, depuis le 30 octobre dernier jusqu'au 12 janvier prochain, Mars, la planète Mars de notre action, de la manière dont on entre en action, nos désirs, notre besoin de conquête, d'aller de l'avant, eh bien, Mars est rétrograde. Donc, c'est possible que aussi l'action, actuellement, les projets qu'on a, soit un petit peu freiné. Mais, c'est rien. C'est-à-dire que là, on a quand même cette idée de continuer de croire en son objectif, de croire en ses rêves, et de viser haut, de viser loin. Et même si on n'a pas de résultats concrets tout à fait pour l'instant, ils vont arriver. Il y a des choses qui se mettent en place. D'autant que Jupiter, donc la planète du Sagittaire, qui là est en trigone, et repasse en direct au moment de cette nouvelle lune, eh bien, on va sentir qu'il y a de nouveau, peut-être des projets qui se remettent en route, par rapport à ce qu'on avait pu initier au printemps. Donc, je vais reprendre la période. C'était de mi-mai à fin juillet, lorsque Jupiter était passé en bélier. Vous vous souvenez ? Le 28 juillet, il a tourné rétrograde. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu sentir que nos choix, notre manière de nous réaliser, eh bien, étaient un petit peu freinés pendant l'été. Et là, avec le retour en direct de Jupiter, qui est dans le signe des poissons, eh bien, on va sentir un retour de cette énergie qui nous permet de nous réaliser, et de réaliser, concrétiser nos rêves. Et ensuite, donc, Jupiter repassera en direct en bélier à partir du 20 décembre. Donc là, en bélier, pareil, on est vraiment dans le signe des nouveaux départs. Donc là, on peut ressentir, comment dirais-je, une mise en action également, par rapport notamment à des actions qu'on avait pu commencer, et des projets qui avaient pu commencer et démarrer, donc au mois de mai, jusqu'au mois de juillet. On a peut-être eu des idées, des choses qui se sont mises en place. Eh bien, là, ça y est. Il y a une remise en mouvement, une remise en route. Alors, il y a quand même Mars qui sera encore rétrograde. Mars, donc le maître du signe du bélier, où va entrer de nouveau Jupiter à partir du 20 décembre prochain. Mais, malgré tout, on va ressentir comme un renouveau, un nouveau départ. Voilà. Donc, alors, je dirais que le petit conseil, peut-être, si les choses vous semblent encore un petit peu bloquées, freinées, ralenties, si c'est possible, eh bien, c'est un bon temps pour retourner à l'intérieur de soi, pour méditer, et puis recevoir les informations, justement, qui sont justes. Vous voyez, canaliser les informations par la méditation, par exemple, pour savoir quelle est la prochaine étape, la meilleure pour nous, pour pouvoir se réaliser. Et puis aussi, l'idée serait de profiter, pourquoi pas, de la nuit, des intuitions qu'on peut avoir, parce qu'on dit toujours que la nuit porte conseil. Et c'est vrai. Et surtout, quand on a une décision importante à prendre, il y a des chamanes, par exemple, qui disent que trois nuits, donc le chiffre 3, qui présente la Trinité, eh bien, trois nuits sont nécessaires pour obtenir la réponse, en demandant le soir, au moment de s'endormir, d'obtenir les réponses par des rêves, par des intuitions, ou le lendemain matin au réveil. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que Jupiter, là, comme il est en poisson, il est dans le signe qui est très relié à notre intuition, qui est relié au grand tout, qui est relié au champ d'informations, et qui est relié à nos rêves aussi, et aux informations qu'on peut capter, comme ça, par des signes, des synchronicités. Donc, je dirais que là, Jupiter en poisson, il nous invite justement à écouter la voix, la petite voix de notre intuition, la voix du cœur aussi, et puis tous ces signes et ces synchronicités qu'on peut avoir, pour savoir quelle est la prochaine étape pour nous, comment avancer, avec plus de conscience, de sagesse, pour être sur le bon chemin, et suivre la bonne direction, faire les bons choix. Voilà. Donc, pour tenter sa chance, bien sûr, mais pas n'importe comment, en écoutant son intuition. Je crois que c'est le message de Jupiter en poisson. Voilà. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de rester optimiste, de garder confiance, parce que toutes les solutions pour réussir, dont on a besoin, sont déjà en nous. Donc, d'écouter cette voix intérieure, je dirais que c'est la clé. Voilà. Alors, j'avais noté également quelques conseils et propositions, si ça vous dit, par rapport, justement, à cette nouvelle lune en Sagittaire, ce que ça peut venir nous faire travailler, nous inviter, peut-être, à certaines réflexions. Et donc, peut-être qu'il y a des mots qui vont résonner en vous, quelques propositions, peut-être une, peut-être plusieurs. En tout cas, j'avais envie de vous les partager. Donc, cette nouvelle lune en Sagittaire, eh bien, c'est le moment idéal pour s'ouvrir, pour se divertir, s'amuser, prendre du bon temps aussi, accueillir la joie et la légèreté, rire de bon cœur, s'amuser, vous voyez, être dans une énergie comme ça, optimiste. Ensuite, elle invite aussi à écouter ses aspirations, cette petite voix du cœur, comme je disais, qui nous guide à l'intérieur de nous, et de se mettre à l'écoute, en réceptivité, on va dire, par rapport aux synchronicités que la vie nous propose, d'être vraiment, de regarder ce qui peut se proposer à nous. C'est aussi le moment idéal pour saisir des nouvelles opportunités, pour tenter l'aventure, pourquoi pas prendre un petit risque à sortir de son précaré, de sa zone de connu, de sa zone de confort. C'est également un bon moment pour nourrir sa quête de sens, pour réfléchir à une nouvelle philosophie de vie, pourquoi pas aussi à mettre à jour certaines croyances qu'on avait avant, notamment avant cette lunaison en scorpion, peut-être qu'il y a des choses qui se sont transformées. Donc, vraiment, de venir accueillir ces nouvelles croyances et puis de les engrammer, de vraiment les assimiler, on va dire, par rapport aux événements et aux situations qu'on a pu vivre dans un passé récent. Alors, c'est un excellent moment aussi pour démarrer un cycle de formation, d'apprentissage, alors que ça soit en autodidacte, par des livres, par exemple, ou alors par une formation, des formations en ligne, des formations en physique, enfin, voilà, ou de pouvoir échanger avec des gens, des connaissances, des savoirs aussi. Donc, c'est un très bon moment si vous souhaitez aussi, pourquoi pas, guider les autres dans votre métier, par exemple, de thérapeute ou d'enseignant, par exemple aussi, d'être effectivement une source d'inspiration et de pouvoir effectivement transmettre pour pouvoir inspirer aussi les autres. Alors, c'est un bon moment pour élargir sa vision du monde, d'ouvrir son esprit à de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux courants de pensée et puis de voir grand aussi. C'est un bon moment pour l'expansion de conscience, pour ouvrir son esprit. C'est aussi pour ceux qui veulent voyager ou préparer un voyage, c'est un bon moment quand on a envie. Alors, ce sont souvent des déplacements plus lointains parce que là, avec Jupiter et avec le Sagittaire, on est sur le plan universel, on est sur le plan mondial. Donc, c'est souvent des déplacements qui sont au-delà de 200 km alors, je dis ça, c'est précise parce que moins de 200 km souvent dit que ce sont les déplacements par Mercure, par le signe des Gémeaux qui est plus dans la proximité et le signe du Sagittaire ouvre sur le monde. Donc, vraiment, on peut aller d'un bout d'un pays à un autre ou dans d'autres régions du monde également. Alors, c'est un bon moment pour se repassionner pour quelque chose ou se passionner pour une activité aussi, également pour se mettre en mouvement, faire circuler l'énergie dans son corps, reprendre un sport. C'est l'énergie du Sagittaire. Elle a un côté comme ça très dynamique qui se met en mouvement, qui est doué pour le sport et pourquoi pas aussi une activité sportive qui va être tournée plutôt vers une pratique spirituelle ou qui est en lien avec des énergies qui viennent justement réaligner les centres énergétiques. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Et puis, également, alors c'est un signe qui est très droit, le Sagittaire, qui est dans les règles, qui crée des règles aussi et qui a une droiture. Peut-être, on peut se questionner si on a également, si on est vraiment bien réglo, on va dire, ou si on a cette droiture dans notre vie par rapport à l'argent, par rapport à des relations. Où est-ce qu'on peut remettre de l'ordre ? Vous voyez ? Où est-ce qu'on peut remettre de l'ordre dans notre vie par rapport à ça ? Donc, c'est un bon moment pour ça. Et puis aussi, un temps pour se montrer généreux. Le signe du Sagittaire est un signe qui donne, qui est généreux, qui s'occupe des autres, qui est protecteur aussi. Donc, pour ouvrir la voie de l'abondance, on le sait, c'est de faire circuler l'argent, c'est de donner aussi ce qu'on peut. Ça peut être, je ne sais pas, des vêtements, ça peut être de l'argent, ça peut être donner des repas. On est d'ailleurs dans une période où on est invité à donner de la nourriture aussi pour ceux qui n'ont pas d'abri, pas de quoi se nourrir. Donc, vous voyez, on est dans cette période aussi de générosité. Alors, ça peut être avec des inconnus, ça peut être avec des proches, mais c'est comme ça qu'on crée de l'abondance et puis surtout, en manifestant, enfin, comment dirais-je, en demandant, enfin, pas en demandant de la gratitude, mais en remerciant, pardon, en activant la gratitude. Alors, ça peut être un moment pour faire, écrire un cahier de gratitude, vous voyez, ou se faire, par exemple, une semaine de gratitude où tous les jours, on va remercier pour tout ce qu'on a. que c'est ça qui attire l'abondance et qui fait circuler cette énergie-là. Voilà, donc, le but, c'est d'attirer des bonnes choses à soi, vraiment, donc, et d'accueillir les cadeaux de la vie aussi parce que le fait d'être généreux, c'est une chose, mais donner, c'est une chose, mais recevoir aussi, savoir recevoir. Il y a des personnes qui ont du mal à recevoir les compliments, les cadeaux, les gentilles attentions. Donc, l'idée, c'est d'accueillir, accueillir ces beaux cadeaux de la vie parce qu'il peut y en avoir. Que ça soit matériel ou immatériel, ça peut être du pur sentiment et c'est des magnifiques cadeaux aussi, donc c'est accueillir ça, le cœur ouvert, je dirais. Voilà, donc attention quand même aux excès, parfois aux excès de Jupiter, peut-être de dépenses, aux excès alimentaires aussi, c'est possible. et puis attention aux prises de risques parce que c'est vrai que Jupiter, parfois, il nous invite vraiment à sortir de notre zone de confort, donc pour le bien, bien sûr, mais attention quand même de prendre des risques qui soient justes et modérés. Voilà, c'est peut-être le petit bémol, je dirais, de cette lunaison. Alors Jupiter, donc la planète du Sagittaire qui se trouve en Trigone, ça c'est juste un aspect magnifique, c'est quand même dingue cette synchronicité, vraiment le jour du passage en direct de Jupiter, c'est quand même fort, les luminaires qui viennent éclairer ce passage en direct là, donc la chance nous sourit, il y a des rentrées d'argent, des nouvelles acquisitions possibles, des rencontres harmonieuses, des rencontres amoureuses, la roue tourne dans le bon sens, on est vraiment soutenu par des énergies positives qui nous permettent de voir la vie dans le bon sens, enfin, comment dire, de voir la vie du bon côté et puis aussi de créer sa chance et puis d'ouvrir ses objectifs, vous voyez, par rapport au soleil, par exemple, qui représente notre volonté, nos objectifs, bien Jupiter, il vient porter une ouverture constructive, en trigone à la lune, c'est pareil, il y a des sentiments qui sont partagés, on est, comment dire, on a une ambiance familiale ou avec ses proches qui peut être harmonieuse, joyeuse, on a envie de recevoir, de sortir, donc vous voyez, c'est vraiment des énergies très très positives. Alors, les luminaires sont aussi en conjonction à Vénus et à Mercure, donc Vénus, la planète de l'amour, de nos valeurs, de l'argent aussi, et puis donc, de la beauté, des plaisirs de la vie aussi, Mercure, qui est la planète de la communication, de nos échanges, de nos discussions, de notre manière de comprendre le monde, de nos idées, notre mental, donc là, c'est possible, comme ils sont également, Vénus et Mercure, dans le signe du Sagittaire, vous savez, c'est le signe, comme je disais, de nos croyances, et puis de notre quête de sens, donc là, c'est comme s'il y avait une, vraiment, on a quand même quatre planètes personnelles dans le signe du Sagittaire. Donc, c'est vrai que il y a possiblement une remise à jour, justement aussi, une ouverture, par rapport à notre manière de voir le monde, à notre manière de communiquer, c'est possible qu'il y ait aussi des discussions, des discussions où on ouvre sur le plan du cœur, on a envie de créer du lien, de rencontrer du monde aussi, et puis parfois, si on a bien des discussions, des choses à partager, qu'on n'a peut-être pas dites avant, c'est le bon moment pour le faire, parce que dans l'harmonie, dans l'ouverture, la spontanéité aussi. Puis il y a un côté un peu franc dans la manière de s'exprimer, de parler, donc voilà, c'est, je crois qu'il y a une, oui, cette spontanéité qui va permettre d'exprimer les sentiments, d'exprimer les émotions, d'exprimer ce qu'on pense. Mercure et Vénus qui forment un trigone à Chiron, qui se trouve lui en bélier, dans le signe du bélier, eh bien, c'est la possibilité de guérir une blessure émotionnelle, une blessure d'amour, une blessure dans l'affirmation de soi et dans, peut-être, l'idée de se valoriser à sa juste mesure, d'accueillir ses dons, ses talents, aussi avec Vénus, de se valoriser davantage soi, eh bien là, en trigone, Chiron permet une guérison. Donc pendant cette lunaison, c'est comme s'il y avait un cadeau, un cadeau du ciel pour pouvoir guérir peut-être des blessures qui ont été réveillées pendant la précédente lunaison, en scorpion, c'est possible, ou alors qui datent d'avant ou même d'un passé plus lointain. Mais c'est vraiment un moment où, par rapport à ça, on est dans une énergie de guérison émotionnelle qui est à accueillir, je dirais là. Donc on avait pu avoir une carapace énergétique, c'est possible, de protection par rapport à certaines blessures et qui pouvait étouffer une partie de soi, qui pouvait étouffer une partie de l'expression, de l'affirmation de soi sans masque, sans phare, tel qu'on est en fait, dans sa juste valeur et ce que je suis suffit, j'ai envie de dire parfois, comme petit mantra, ce que je suis suffit et d'accueillir ça, juste de se dire la manière d'être, la manière dont je suis, eh bien, elle est suffisante pour pouvoir s'aimer soi-même et être aimé par les autres. Et donc, c'est possible qu'on se soit à un moment donné par des blessures, senti agressé par les autres ou senti dévalorisé, eh bien, c'est un temps là de guérison possible avec une reconnexion vraiment à soi dans sa nature profonde en acceptant vraiment qui on est sans masque et de créer justement des relations avec les autres, avec soi-même d'abord et avec les autres, eh bien, qui soient plus positives, qui soient constructives, qui soient saines et je dirais que ça permet certainement d'ouvrir un nouveau chapitre après la transformation, les prises de conscience, l'introspection qu'on a eue pendant la lunaison en scorpion, l'idée serait peut-être, eh bien, d'assimiler ça avec le Sagittaire, avec Jupiter, comme je disais tout à l'heure, pour créer un nouveau chapitre dans sa vie, pour créer sa chance différemment, pour ouvrir son cœur, accepter d'aimer et d'être aimé d'une nouvelle manière, par exemple, et de communiquer peut-être plus facilement, de créer des nouveaux liens aussi, pour avoir plus de liberté finalement, plus de liberté personnelle, de liberté d'être, vous voyez, voilà. Donc, et puis c'est vrai que dans le signe du Sagittaire, le Sagittaire a besoin d'énormément de liberté, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure ça, mais d'aller, on a besoin de respirer, d'être libre, d'être, d'aller dans les grands espaces, de vraiment ouvrir ses horizons, c'est ça aussi le signe du Sagittaire. Alors, pour nous soutenir, eh bien, il y a un très beau sextile des luminaires à Pluton, Pluton qui se trouve fin capricorne à 26 degrés, donc Pluton aide et facilite là, eh bien, une transformation de nos croyances, du sens qu'on donne à sa vie aussi, et d'aller allier cette dimension spirituelle et cette dimension matérielle qu'on a en nous. Donc Pluton facilite cette transformation et donc Pluton est très bien relié aussi à Jupiter qui repart en direct, donc là, je pense que c'est quand même un moment d'évolution, de croissance personnelle, de croissance collective aussi, qui est incroyable, donc je dirais que c'est magique là ce qui se passe pendant cette lunaison. Voilà, et puis pour nous soutenir, bien sûr, donc on a Saturne qui est en verso, Saturne qui vient poser des limites, qui vient construire, qui aide à prendre ses responsabilités, qui représente notre cadre, qui représente aussi donc l'autorité, mais surtout, je dirais, notre part qui nous élève, qui nous construit. Et donc Saturne, là, il forme un très beau trigone à la planète Mars. Alors, c'est vrai, Mars est rétrograde, donc jusqu'au 12 janvier prochain, donc c'est l'invitation à revisiter, à reprogrammer la manière dont on agit, la manière aussi dont on communique puisqu'il est en gémeaux, la manière dont on peut peut-être diversifier ses activités également. Donc, c'est en tout cas une réflexion qui est menée par rapport à nos désirs, à la manière dont on agit, à notre activité en général, qu'on peut être un petit peu ralenti. Et Saturne, en trigone, il dit, oui, prends ton temps, mais parce qu'on va construire quelque chose sur le long terme. C'est un aspect qui est très constructif, qui est positif, qui demande une organisation, une patience, une méthode. Mais quand ça sera le bon moment, quand Mars va repartir en direct, eh bien, on va vraiment être plus aligné avec soi et dans notre manière d'agir, ça va se ressentir quelque part. et donc là, ça nous demande, oui, de maîtriser certainement nos désirs, notre action, mais c'est vraiment dans le sens de la construction et sur le long terme. Donc, c'est un aspect, je dirais, qui vraiment est bénéfique et qui vient soutenir tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau de nos nouvelles croyances, de notre quête de sens. Et puis, au moment où Jupiter va repartir, donc, en direct, en bélier, donc ça, ça sera le 20 décembre, donc il faut attendre après qu'il avance un petit peu parce qu'au départ, lorsqu'il reprend son mouvement direct, eh bien, il peut être un petit peu lent et donc, au mois de janvier, tout doucement, il va reprendre sa course, on va dire, classique, sa vitesse de croisière et ça va être au moment aussi où Mars va repartir en direct. Donc là, c'est possible qu'au mois de janvier, on ait déjà, eh bien, un renouveau, de nouvelles envies, une nouvelle énergie. Alors, on sera encore dans l'énergie d'hiver, c'est une énergie assez yin pendant l'hiver, mais tout doucement, il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place et qui vont pouvoir naître au printemps prochain. On verra ça, mais c'est pour donner déjà un peu, je vais dire, une vision d'ensemble sur la suite des événements. Et puis, pour terminer, eh bien, Uranus, qui se trouve toujours dans le signe du taureau, bien sûr, forme un carré à Saturne. Le carré est encore efficient pendant cette lunaison puisqu'il y a 3 degrés d'orbe dans la formation du carré. Et donc, voilà, il y a des choses qui vont commencer à pouvoir avancer, mais on peut encore se sentir un petit peu freiné. Je ne vais pas revenir sur l'explication de ce carré parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. mais il est en train de se défaire donc tout doucement on va pouvoir se sentir un peu allégé par rapport à ses énergies un peu contradictoires. Et Uranus, lui, il est en conjonction au noeud nord, en taureau. Donc, il y a quand même une nouvelle direction. Il y a un passage karmique là, c'est-à-dire au niveau évolutif sur le plan personnel et sur le plan collectif. Alors, on le ressentira davantage quand Uranus va repasser en direct au mois de janvier aussi. Je crois que ce mois de janvier sera important d'ailleurs. Mais on, voilà, on peut pressentir qu'il y a des changements qui se mettent en place, des nouvelles directions, des choix à faire avec le carré de Saturne-Uranus, avec de la nouveauté, une libération, un affranchissement, un déconditionnement de l'ancien cadre, des anciennes structures de vie. Voilà. Et bien, j'espère avoir pu vous apporter un éclairage sur ces magnifiques énergies de cette lunaison en Sagittaire qui va faire du bien, qui peut apporter des cadeaux, qui donne envie de créer sa chance. Donc, vraiment, je vous souhaite une très très belle lunaison de pouvoir mettre en place tout ce que vous souhaitez. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine pleine lune qui arrive dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Voilà. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada